De passage dans le département, l'ancien ministre de l'Agriculture Bruno Le Maire, actuellement député de l'Eure, s'est rendu au pôle mécanique à l'Est-Seven à la rencontre des chefs d'entreprise Seven Hall. Après quelques tours de piste au volant d'une PGO, puis embarqué par le pilote alésien Romain Dumas, Bruno Le Maire a pu découvrir une catéram de la concession du même nom, puis s'est essayé au Vélix, vélo électrique de la société SEV. Comme je crois que c'est un des grands, grands sujets qui se posent à la France, comment est-ce qu'on réindustrialise des départements, des régions, on a fermé les usines, on a fermé les entreprises. J'ai voulu voir les choses qui marchaient. Quand on voit ce pôle mécanique, on se dit, avec de l'énergie, avec des idées, avec des jeunes comme le jeune responsable de cette entreprise qui fait des vélos électriques et des motos électriques, ça marche. Il suffit d'avoir de la volonté et avec des compétences, avec le rassemblement de toutes les forces, on y arrive. Je crois qu'à l'Est pour ça, elle peut être citée en exemple en France. Vous avez à la fois le pôle, vous avez l'école des mines, vous avez les ingénieurs et donc les compétences pour faire naître les entreprises et pour avoir les salariés compétents derrière. On arrive à réindustrialiser un site comme celui d'Aless, qui pourtant il y a quelques années laissait vraiment à désirer. Donc je crois que ça fait partie de ces exemples qu'il faut citer aux Français. Les Français ont besoin de savoir qu'on peut réindustrialiser le pays, pour qu'on peut créer des emplois, qu'on peut retrouver une place industrielle en Europe et dans le monde. Qu'on a de l'imagination, de l'intelligence, regardez ces vélos électriques, ces motos électriques, l'ingéniosité qu'il y a derrière, le savoir-faire qu'il y a derrière. C'est typiquement français, c'est ça qu'il faut valoriser, c'est ça qui nous fera réussir. C'est ça qu'il faut valoriser, c'est ça qu'il faut valoriser, c'est ça qu'il y a derrière.